Musique Bonjour, la ville de Blain et plus précisément le château de la Groulet à Blain abrite pour quelques jours encore une exposition d'art abstrait. Quatre artistes affichent leurs 120 toiles ou sculptures, exposition organisée dans le cadre de la 20e édition du Printemps de l'Art. C'est un groupe là parce qu'on découvre que l'un a été l'élève de l'autre, qu'ils se connaissent et moi j'avais le désir depuis des années et des années d'exposer, d'accueillir Olivier de Sagazan ici à Blain. Olivier de Sagazan, ça fait quelques décennies que cet artiste crée comme cela et avec aujourd'hui une reconnaissance, une réputation pour employer ce terme indiscutable. Alors moi je suis peintre, sculpteur et performeur. Mon lieu de prédilection c'est le corps, je suis mon corps. Qu'est-ce qu'un corps ? Et c'est ma question, c'est mon champ de recherche. Donc j'ouvre ce corps, je le travaille par tous les bouts. Pour parler du beau, il faut aussi parler de la mort, comme pour parler de la lumière, il faut parler de l'ombre. C'est deux sœurs jumelles qui vont ensemble. Et c'est comme ça que je conçois un peu mon travail. J'ai besoin de faire ces personnages qui sont en même temps très inquiets, etc. Mais qui sont dans le mouvement, qui sont aussi dans un regard, dans une inquiétude, qui sont dans une attention. Il y a une obsession qui est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. La vie c'est quelque chose de formidable, c'est un pli. Un pli de la matière espace-temps. C'est-à-dire que vous avez à la fois une intériorité et une extériorité. Vous avez cette extériorité, je peux en faire le tour un cadavre. Et le cadavre, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a un moment donné où il y a eu un dépli. Il y avait le pli de la vie, tout d'un coup, il y a le moment du dépli. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus qu'un corps, donc je peux faire le tour. Et d'un seul coup, face à ce dépli, je me dis, putain, c'était fabuleux, c'était là-dedans. Il a suffi que ça s'ouvre comme ça, puis ça disparaît. Antoine Correa, ces peintures en grand volume, que vous avez peut-être déjà vues dans la salle là-haut. Antoine Correa, qui a aussi été un professeur dans l'atelier Art Plastique de Blin, d'ailleurs. C'est la vibration entre chaque tableau, et puis par rapport au thème aussi. D'un point de vue mouvement, je dirais que c'est de l'expressionnisme. Là, par exemple, c'est un tableau qui est presque rempli de cendres en dessous et qui est rechargé ensuite en peinture, mais c'est des couches, des couches et des couches qui se superposent et qui après créent une espèce de magma de matière. C'est plus par rapport à la matière, même quand je regarde un arbre, moi j'arrive à discerner vraiment sa matière. C'est-à-dire que c'est creux, c'est plein, et c'est un peu ce que je recherche par exemple quand je travaille des troncs comme ça, des écorces. Mario Desflorins, une élève d'Antoine en son temps, qui a évolué dans sa peinture au point aujourd'hui d'en être arrivé à l'abstraction, et puis qui a acquis comme ça aussi une reconnaissance exposant dans des galeries, non seulement à Nantes, dans quelques grandes villes ailleurs, dans notre région. Tous mes tableaux, c'est le jeu de lumière, ombre et lumière et transparence. Je reviens tant que je ne suis pas satisfaite. Donc il y a des tableaux qui peuvent... Je crois que je le finis en un an. Mais là je ne cherche pas à représenter, je cherche à faire ressentir quelque chose surtout. C'est dans ce château, dans ces pierres, dans ces murs-là, que se propose une telle rencontre aujourd'hui. Et au fond, l'association avec mes amis et par moi-même, ça a été le fait de se dire, offrons un lieu, parce que nous allons avoir du plaisir à nous retrouver avec ces amis-là. Une exposition à découvrir jusqu'au dimanche 2 mai au château de la Groulet, à Blain. L'entrée est gratuite.